Musique de générique Et bien bonjour à tous les amis ! Je suis Foodjumper, j'espère que vous allez bien écouter ! Moi c'est un peu nickel qu'on a l'habitude aujourd'hui les amis, j'ai l'immense honneur de vous retrouver pour du Minecraft et plus particulièrement pour une présentation de mode ! Alors les amis, avant toute chose, j'ai l'honneur de vous dire que ce mode se nomme ButcherCraft et que ce mode, attention les amis, est le plus cruel de Minecraft que j'ai jamais vu ! Attention, âme sensible, s'abstenir ! Je suis sérieux les amis ! Alors ce mode est en 1.11.2 et il est le mode le plus cruel de Minecraft ! Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait que d'un coup je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être marrant de faire le mode le plus terrible de Minecraft ! Alors déjà d'une, parce que j'ai présenté beaucoup de modes à mon actif et je me sens totalement prêt à vous présenter cette chose plutôt étrange ! Voilà, et puis j'ai vu dernièrement que vous étiez nombreux à m'en parler, à travers les commentaires et me dire, fais-le Furious ! Il faut que tu préviennes les Minecraftiens que ce mode est terrible ! Mais il faut que tu leur montres ! Il faut leur montrer la vérité ! Il faut leur montrer ce qu'il se passe dans Minecraft ! Alors les amis, ButcherCraft, vous l'avez deviné, donc le boucher de Minecraft ! C'est en gros, voilà, le nom du mode ! Ça c'est clair et net ! Vous l'avez compris ! On va faire un massacre ! Alors là pour le coup, ah si vous aimez pas le sang ! Bon, après voilà, c'est pixelisé ! Non, je rigole ! Il rock du ketchup ! Ne vous inquiétez pas pour ça ! Donc avant toute chose les amis, voilà ! Donc il vous faut absolument Minecraft en 1.12.2, enfin en 1.11 pardon, par 2, avec bien sûr la version Forge ! Sinon, ah oui, sans mode, ça risque pas de bien fonctionner ! Attends, je suis en train de me perdre ! C'est par où déjà le truc pour aller sur la terrasse ? Le mec, il sait même plus ! Ah non, c'est pas là ! Le mec, il sait même plus comment aller fabriquer sa barrage, tu vois ! Donc là, c'est par là ! Les amis, on y va ! On y va, on y va ! Alors, vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai pas amené TED ! Parce que oui, c'est vraiment violent ! Je ne voulais pas qu'ils voyaient ça déjà ! Je vous le dis, si vraiment vous êtes sensibles, ne restez pas les amis ! Si vous êtes forts et courageux et courageuses, eh ben restez ! Ecoutez, ou alors si vous voulez vous taper une barre et d'ailleurs vous êtes plutôt étrange, vous pouvez rester aussi d'ailleurs ! Voilà, mais il faut consulter quand même, il faut consulter ! Donc, alors ! Les amis, ce mode, en fait, nous permet d'obtenir déjà d'une... Plusieurs... Comment dire ? Beaucoup plus de nourriture, voilà ! Beaucoup plus de nourriture, pour dire ça proprement ! Parce qu'on a un organe, etc. Regardez, donc voilà ! Je pense que là, vous avez compris ! Ah oui, ça met du piquant dans le mode, ça c'est clair ! On va pouvoir faire des burgers et tout ! Alors, c'est génial ! Ça c'est clair ! Mais bon, d'où ça vient tout ça, tu vois ! Donc, on va pouvoir tout simplement, écoutez, s'occuper d'une petite vache pour faire en sorte de fabriquer ces délicieuses petites nourritures ! Mais bon, voilà ! Donc, c'est comme ça ! Bah oui, qu'est-ce que tu veux ? Voilà ! Il faut que j'en parle ! C'est grave ! Ce mode est grave, les amis ! Il est grave ! C'est pour ça que j'en parle, tu vois ! Donc voilà ! C'était surtout parce que j'en suis beaucoup de commentaires en parlant et je voulais vous montrer cette chose vraiment étrange ! Donc ! Alors ! Par contre, ce mode n'est pas terminé à 100% comme de toute façon la plupart des modes en général qui sortent dans les versions actuelles qui sont à 1.11.2 et tout ! Ce qui est déjà pas mal qu'on ait encore des modes ! Parce qu'on en a beaucoup moins carrément, vous le savez ! Et qu'ils fonctionnent ! Donc, il vous faudra quand même... Bon, peut-être notre Ninoufitem pour certaines choses, mais je pense que le mieux c'est de vous give les trucs en créatif ! Alors, la première chose de ce mode, les amis, c'est qu'il vous faudra, bien entendu, une vache ! Ah oui, ça c'est un petit peu la base, la vache et bien sûr, le couteau de boucher ! Donc voilà, tu vois, c'est la machete ! Tu vois ce que je veux dire, c'est la grosse machete ! Donc voilà, il suffit simplement de croiser une pauvre petite vache, toute sensible, toute mignonne ! Et voilà, il a tué malheureusement ! Alors d'habitude, quand on l'a toujours, on obtenait uniquement de l'XP et de la viande, et bien maintenant, je ne tiendrai plus de la viande normalement via la vache, mais directement son corps ! Voilà, la carcasse de la pauvre bête, tu vois ! Ah, je vous l'ai dit, j'ai prévenu au moins 5 fois que si vous étiez sensible, ne restez pas ! Donc voilà, donc c'est vraiment le mode pour moi le plus cruel de Minecraft, vraiment ! C'est vraiment... C'est mignon à côté de ça, tuer une petite vache, obtenir sa viande derrière ! Non mais je l'ai prévenu que c'était terrible, c'était terrible ! Donc, alors les amis, on continue ! Donc une fois que vous avez la carcasse de la vache, il vous faudra bien entendu, des crochets ! Voilà, vous allez les placer, regardez comme celle-ci ! Voilà, donc sur des petites planches ! Et ensuite, vous allez prendre justement la carcasse de la vache en question et le poser ! Voilà, regardez comme ceci ! Donc oui, là on a vraiment la vache ! Alors, d'un côté, c'est... Vous voyez, c'est RP, hein, sur les Minecraft ! Mais bon, voilà, donc c'est une... Oh, bah elle a disparu, autant faut voir que tu vois, elle est repartie dans le nez ! Donc, notre petite vache est accrochée, du coup, au crochet ! Mais en fait, vous allez pouvoir donc... On va ranger tout ça, le crochet et tout ! Je vous rappelle qu'il faut tout tenir en game mode ! Hein, sinon ça risque pas à bien marcher ! Regardez, y'a pas de craft pour les crochets et tout, etc. Hein, euh, là, c'est... Pour l'instant, ça ne fonctionne pas ! Alors ! Il va vous falloir, les amis, donc, ensuite, le... Le scanning knife, pour récolter justement la viande sur la vache ! Donc, bah, parce que là, vous pouvez absolument rien faire ! Vous pouvez plus récupérer la viande, hein ! Comme vous le savez, pas comme avant sur Minecraft ! Mais il vous faudra ceci ! Vous pouvez faire attention les yeux ! Un clic droit ! Hop ! Encore un autre ! Allez ! Oh ! Oh, c'est gore ! Voilà, donc, on va obtenir, donc, euh... Enfin, plein de choses par rapport à la vache, justement, du cuir, etc. Euh... Un peu de graisse, etc. Qu'on va récolter et qu'on va stocker sur le côté ! Parce que bon, tout ça, on pourra le faire cuire, bien entendu, dans la forge de Minecraft ! Parce qu'on a un barbecue, vous l'avez vu, il est très stylé d'ailleurs ! Ça serait pas mal de l'avoir en vrai dans Minecraft, mais malheureusement, on peut pas... Euh... Il ne fonctionne pas ! Voilà ! Donc, vous pouvez l'obtenir, je vous rappelle que le mode n'est pas fini, j'en ai parlé ! Euh... Donc, voilà ! Donc, là, oh ! Comme vous le voyez, on a récupéré quelques petits bouts de cette pauvre vache ! Ensuite, nous allons devoir continuer la récolte à mains nues ! Oh ! Oh ! Si vous êtes courageux et courageuses ! Oh ! C'est vraiment dégueulasse ! Oh ! C'est vraiment gore, quoi, mine de rien ! Même si ça reste du Minecraft, c'est gore, hein, quand même ! Donc, voilà, donc, on a récupéré le cœur, l'estomac, etc. On va continuer ! Alors, attention ! La pauvre vache, on va la faire disparaître, parce que là, ça devient horrible ! On va prendre la scie ! Et on va, du coup, voilà, on va tout enlever, voilà, comme ceci, hop ! Pour récupérer les ossements de ça et tout, parce que oui, maintenant, bon, ça, c'est bien ! Parce qu'on peut avoir les ossements au lieu de fermer les squelettes, hein, bien sûr ! Il est juste ça qui est bien, attention ! Déformez pas mes phrases ! Et une fois que vous avez fait le maximum de clics droits, vous repournez, bien sûr, le Butcher Knife, et on fait plusieurs clics droits, et voilà ! Et on en finit ! Wouh ! Voilà ! Parce que, voilà, c'est... Assez spécial, hein ! Heureusement, le mode, le mec qui a fait le mode, il s'est dit, je vais pas faire ça pour tous les animaux de Minecraft, quand même, les pauvres bêtes, tu vois ! Donc, voilà ! Donc, bah, voilà, comment fonctionne maintenant ! Bon, alors, c'est sûr que là, vous allez avoir plus de trucs pour pouvoir, bah, manger, bien entendu ! Donc, vous allez pouvoir faire cuire la viande, les steaks, etc. et tout ! Roast, enfin, vous avez vu, il y a pas mal de petites choses ! Et du coup, en fait, en faisant cuire tout ça, vous allez pouvoir, effectivement, obtenir des brochettes, obtenir des burgers, etc. Voilà, donc, ça fait de la nourriture, malheureusement, supplémentaire ! Voilà ! Alors, on va enlever tout ça, donc, vous l'avez vu, je vous invite à regarder ! Alors, c'est un peu spécial de dire ça, mais à regarder l'étape que j'ai commencé avec la vache, de A à Z, pour savoir quel outil faut utiliser à quel moment ! Voilà ! Donc, voilà ! Mais, voilà, vous étiez nombreux à me dire de le présenter ! Voilà ! Qu'est-ce que vous voulez ! Les amis, je vous écoute, hein ! Voilà ! Il fallait que je prévienne le monde de Minecraft, qu'il y avait ce mode terrible qui existait, quand même ! Donc, alors ! On n'a pas fini ! Ah ! Malheureusement, dans le gore ! Alors, on a ce meat grinder, donc, c'est un hachoueur, il me semble, un truc comme ça ! Où on va pouvoir, si vous voulez, quand vous allez le placer comme ceci, placer de la viande dedans ! Alors, avant, il vous faudra un extruder plate, que vous mettez, regardez, comme ceci, en faisant un clic droit ! Vous prenez, alors, de la viande ! Là, pour le coup, je vais prendre du bœuf cru, donc ça, ça va, on connaît tous, hein ! Voilà, regardez, si vous faites plusieurs clics droit, vous pouvez complètement broyer la viande, voilà, la hachée, hein ! Voilà, donc, voilà ! Pas de clic gauche, attention ! Parce que, même, en game mode 0, vous cassez tous les trucs ! Vous voyez ce que je veux dire ? Regardez, le mouton, il a tellement eu peur qu'il s'est planqué là-bas, tu vois, sous l'arbre ! Non mais, t'inquiète pas, le mode, je le désinstalle tout de suite, après ! C'est pour informer la populace ! Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, donc, hop ! Et on récupère, du coup, du, euh, du ground meat, voilà ! Et, bien dessus, on récupère l'extruder plate, voilà ! Donc, l'extracteur, je pense que ça veut dire ça ! Euh, voilà ! Donc, vous pouvez faire ça sur, euh, plusieurs, euh, viandes, hein ! Bien entendu, hein ! Enfin, plusieurs, euh, morceaux ! Voilà, donc, euh, c'est, voilà ! Donc, il faut remettre le truc, voilà, pour que ça fonctionne ! Et, ainsi, de suite ! Parce que, sinon, vous n'allez pas pouvoir faire cuire la viande, par exemple, directement ! Vous voyez ce que je veux dire ? Ou alors, si vous voulez obtenir, euh, tel truc, par exemple, euh, telle brochette, ou sandwich, ou autre, Il faudra telle, euh, partie ! Voilà ! Donc, alors, ensuite, vous l'avez vu ! Alors, attendez, je vais terminer avec ça ! Euh, voilà, on a obtenu la même chose ! Voilà, donc, on a obtenu la même chose ! Vous allez pouvoir en voir ensuite, alors, un truc un peu plus sympa ! Entre guillemets, c'est, bien entendu, le gris ! Voilà, c'est beau, c'est joli ! Ça, ça rappelle un petit peu, si vous voulez, l'été, voilà ! Enfin bon, euh, peut-être pas pour tout le monde, mais voilà ! Mais bon, en tout cas, voilà, c'est sympa ! Je trouve que c'est un élément décoratif très sympa ! Vous pouvez d'ailleurs placer la viande tout à fait dessus, hein ! Regardez, il n'y a aucun souci là-dessus ! Par contre, alors, c'est dommage, c'est que ça marche pas ! Voilà, donc ça casse un peu le truc, parce que... Bah, du coup, tu te dis, ah, c'est cool, tu... Parce que c'est vrai que... Enfin, bizarrement dit comme ça, mettre de la viande dans le fourneau... Enfin bon, le fourneau, c'est aussi là où il y a le fer, il y a le minerai... Enfin, tu mélanges tout, ça, ça fait un peu... ça t'a fait un goût assez spécial ! Ah, dis donc, t'as mis quoi sur ton steak, là, du poivre ? Ah non, non, c'est du... c'est de la poussière de diamants ! Ah, c'est pour ça que je me coupais la langue depuis tout à l'heure ! Enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est... C'est un peu étranger avec qu'on a jamais eu l'occasion d'avoir de four, tu vois, de style. Tu vois, le fourneau, la forge... Moi, j'aurais trouvé ça un peu plus classique, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, voilà, on est dans Minecraft, c'est normal. Donc, alors, donc voilà, on peut faire cuire sans problème, donc si je prends, par exemple, du charbon... Voilà, donc on a du charbon de bois... Oui, oui, bah oui, bah oui, je vais me demander si ça allait pas marcher avec ça... Ah si, ça marche ! Oui, il faut se calmer, là, il n'y a pas besoin de marquer ça comme ça... Oh, c'est énorme ! Bah, excusez-moi, je... Oh, bah voilà ! Il faut savoir une chose, c'est que sur le mode, il n'y avait rien marqué là-dessus... Et que tous les gens dans les commentaires, il y en a au-delà qui savaient justement faire fonctionner le truc... Bah voilà, venez voir, regardez, j'ai réussi ! Oh ! Donc voilà, il fallait du charbon de bois, oh mais oh my god ! C'est génial, donc ça veut dire qu'avec la spatule, on doit pouvoir retourner la viande et tout... Ah bah bah, mais du coup, je découvre avec vous, moi, les gens ! Oh, c'est génial ! C'est vachement bien fait, quand même ! Bon, du coup, voilà, donc vous pouvez faire comme ça ou directement dans le fourneau, bien entendu ! Bah, c'est excellent ! Par contre, comment ça marche ? Il faut que ça prenne un bout de temps ? Non, pas, c'est vachement bien fait, quand même ! Alors, à mon avis, ça doit fonctionner avec... Voilà, donc vous avez vu, le cookie de mid cubes, par exemple, voilà, on peut obtenir des trucs comme ça. Voilà, donc, tu vois, t'as tes petits cubes tranquillos. Mais je pense que oui, avec, j'allais dire, avec les packs de textures, je pense qu'effectivement, ça doit fonctionner. Voilà, mais ça reste à vérifier, ça reste à vérifier. Alors, par contre, ça prend vachement de temps. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est parce que j'ai pas tout rempli ? On va mettre un truc au pif, hein. Je choisis pas, vous inquiétez pas, je prends au pif. Voilà, on peut pas en mettre plus, on peut mettre jusqu'à 4 maximum. Bon, alors, ma foi, ça a l'air de fonctionner. Oh, oui, un peu trop, là. J'espère que ça va s'éteindre, parce que là... Vous avez dit, vous avez dit saignant ? Ah bah, ça va, les problématiques, là ! J'ai jeté le bidon d'essence dans le barbecue, ok. Oh, ça marche, en tout cas. Bon, en tout cas, j'ai récolté la viande. Amazing ! Ah, ça récolte tout seul. Je pense qu'à un moment donné, il faut retourner plusieurs fois. Par contre, non, vraiment, j'ai tout récolté. Ah, c'est trop cool. Bon, en tout cas, ça fonctionne, vous l'avez vu. Donc, charbon de bois, voilà, je le savais. Ben oui, attendez, qu'est-ce que... Pour qui vous me prenez ? Voilà, mais en tout cas, c'est vachement bien fait. Voilà, et hop, un petit coup de briquet, un petit coup de... Mais non, mais fuck. Attends, voilà, clique droit. Pourquoi ? Voilà, c'est bon, il faut bien viser le mid. On va savoir pourquoi, et puis voilà. Après, je pense que quelques petits coups de spatule par-ci, par-là. Après, la viande, vous vous approchez des caliquides. En fait, vous la récoltez automatiquement. Voilà. Oh, c'est trop stylé, le cuistot, le retour, quoi. Eh ben écoutez, eh ben les amis, voilà, c'est tout pour ce mode complètement bizarre. Voilà, je voulais le faire une bonne fois pour toutes, parce que c'est vrai que c'était un mode qui était demandé depuis un moment, etc. Vous étiez nombreux à m'en parler, voilà. Et je voulais vous dire qu'effectivement, il existe des modes cruelles, effectivement, dans Minecraft. Et pour le coup, c'est vrai. Voilà, là, il est cruel. Bon, peut-être que parmi d'entre vous, il y en a qui ont le cœur un peu plus fort, qui disont, Ben ouais, mais bon, c'est la vie. Ah oui, effectivement, d'accord. Mais bon, pour d'autres personnes, je me mets aussi à la place des deux, tu vois. Le mec, il a une double personnalité, tu vois. D'ailleurs, ouais, c'est trop bien le sable, je vais prendre avec la spatule, tu vois. En tout cas, les amis, voilà, j'espère que ce mode vous aura plu ou alors vous aura peut-être impressionné, vous aura effrayé. En tout cas, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de mode. Ah, ça me titillerait bien. Moi, je serais bien curieux de savoir justement ce que vous en pensez. Et voilà, donc je l'ai fait, je l'ai réalisé pour vous. Et en plus, j'ai découvert le secret, justement, du barbecue. En tout cas, voilà. Merci les amis, c'était FeoJumper, le boucher. Et j'espère que ce mode vous aura plu, n'hésitez pas à bombarder quand même cette barre de like. Hein, et me dire à travers les commentaires ce que vous avez pensé du mode. Et n'oubliez pas aussi, également, de vous abonner à la chaîne et partager ce mode cruel à tout le monde. Montrer qu'il y a aussi des choses pas forcément très très sympathiques et... What ? La vie, on est vraiment très grande quand même, c'est un truc malade. En tout cas, les amis, c'était FeoJumper, le boucher maléfique qu'on va enfermer directement dans une prison de Minecraft. Non, je plaisante. Et en tout cas, merci beaucoup les amis. Je vous dis à très bientôt. C'était Furious. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501